... Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes de retour avec vous à Eguerre dans les Bouches-du-Rhône pour suivre ensemble une demi-finale de ce sixième trophée des Alpilles qui nous enchante aujourd'hui sous les graves blatants des guerres et avec Stéphane Cagnon, bonjour Stéphane Salut Pierre, bonjour à tous, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Pierre Oui, avec une affiche magnifique, tout simplement face à face deux champions du monde le champion du monde triplette et le champion du monde doublette, Henri Lacroix contre Alessio Cocciolo ça c'est vraiment une affiche qui nous excite Oui, on espère, on a eu l'occasion de les voir tous les deux depuis le début de la compétition, enfin toutes ces deux équipes et ça a très très bien joué, donc on espère une belle confrontation et puis du suspense Oui Il y a un beau France-Italie, puisque là on a une équipe entièrement italienne avec Alessio Cocciolo, Amor Mino et Capello et en face deux, Henri Lacroix, Stéphane Robineau, ça c'est de l'équipe de France en béton associée pour l'occasion au capitaine des canuts de Lyon Alexandre Mallet, on les a vus il y a quelques instants si vous étiez avec nous, vous les avez vus fournir une très très belle partie face à Ludo Montoro et donc on les attend à ce niveau-là, on a vu notamment Henri Lacroix phénoménal au poing de tête Oui, et puis c'est le sixième festival des Aspilles et les deux équipes qui entendent bien inscrire leur nom au palmarès donc il y aura encore deux étapes à franchir, celle-ci et ensuite la finale, mais c'est parti que le meilleur gagne Alors, il faut savoir que Pierre Ingolia, qui a créé ce trophée des Alpilles, a peut-être une légère préférence parce qu'il est d'origine italienne, Pierre Ingolia, et il a effectivement un petit coup de cœur chaque fois pour cette équipe italienne qui est constituée chaque année pour le festival des Alpilles et on va, mais par contre, évidemment, son cœur va balancer avec cette belle équipe de France, on va l'appeler comme ça celle d'Henri Lacroix, Stéphane Dorino et Alex Mallet, Alex Mallet qu'on a vu très très beau tout à l'heure en quart de finale avec un départ un petit peu difficile, mais après, il a envoyé la foudre Voilà, et là, le départ, il est bien réussi avec ce carreau pile d'Alex Mallet de quoi provoquer le jeune Saverio Amormino Un jeune joueur qu'on a notamment remarqué, un junior chez les Italiens avec un jeu à 6m80 Alors ça, c'est pas la tasse dotée d'Amormino parce qu'il fait 1m90, 1m95, ce garçon et donc, il faut qu'il se plie un petit peu pour tirer à 6 mètres C'est mieux qu'un trou, il a quand même fait un petit peu de place sur ce terrain, on le sait, des points à 80... Ouh là, alors là, cette C, elle a même presque fait une marche arrière Eh non, ça n'a pas suffi, hein ! C'est un capel qu'on voit plutôt dans le rôle de milieu de tireur dans les équipes italiennes et là, par la force des choses, il est pointeur Il s'est bien acquitté de sa tâche, d'ailleurs, toute la journée, sur ces jeux difficiles, là, des guerres Et là, par contre, il vient de tomber sur un os Ron qui se balade ici, c'est lui, hein ! C'est en parler, champion du monde de doublettes à titre, Alessio Cocho qui a fait une prestation remarquable, hein, ce matin, dans les parties de poule Ouh là là, quel départ avec ses deux carreaux ! Il a déjà, d'ores et déjà, assis la mène sur ces deux frappes ! Allez, on défend 3... On défend 2 points et on aura 4 boules, peut-être, pour en tirer 3 À moins, évidemment, qu'on contre-attaque Alors celle-là, elle est encore plus courte que tout à l'heure, hein, pour le géant italien Ah, mais on tire au bout ! J'avais imaginé, peut-être qu'on allait tirer devant, parce qu'il y avait quand même beaucoup de place pour cadrer, mais... Ouh, et bien ce bouchon, il a failli nous revenir exactement entre les deux yeux C'est bien, bien frappé par Alessio Cocho Il va limiter un tout petit peu la case, hein, ce sera 4 points, simplement Il faut lui dire de seul coup-ci, ce qui lui a été promis ... 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 Il est plus tout à fait sûr dans le placement de Sardonnay, Henri, il est revenu, vous l'avez vu, il est revenu en rond en reculant, pour ne pas perdre des yeux. Et voilà, il est tombé en plein dedans, c'est quand même fantastique cette capacité de ce joueur là, à l'attraper. Et deux trous d'amormines sur la main, attention, parce qu'il va falloir qu'il tire très très bien ce jeune homme là, s'il veut inquiéter l'équipe d'Henri Lacroix. Pour l'instant on a un tireur qui a fait un très gros départ, Alex Mallet, et puis un autre qui en a fait un plus moyen. Il est tombé au pied de la boule, il n'a même pas amené à la boule. C'est aussi l'une des caractéristiques de ce terrain Stéphane, c'est qu'aux deux bouts par contre, il y a une bande de deux mètres à peu près, même pas, mais où il y a beaucoup de sable. Et c'est le cas au fond de ce cadre. Ça prouve que les terrains ne sont peut-être pas souvent ratissés. On est invités, on ne va pas dire trop de mal quand même de nos autres. C'est très bien, un terrain, plus il est naturel, plus on se régale, c'est une bonne opinion. Je pense qu'elle est largement partagée. Cette partie, elle commence à prendre l'eau dès la deuxième mène pour l'équipe d'Italie. La première mène, c'est Alex Mallet qui l'a faite quasiment à l'entier. Puis là, ce sont les deux boulots d'Henri Lacroix qui ont fait toute la mène. Beaucoup de place, c'est beaucoup de place ce qu'il appelle. C'est le genre de coup Stéphane Robineau, même si c'est très loin, il aime bien envoyer entre les boules et pratiquement la hauteur. Voilà, c'est ce que montre Henri. Il indique qu'on peut tirer effectivement, mais si Robineau envoie une belle portée juste avant les deux boules, il peut passer dans la fenêtre et la mettre en deuxième. Oui, il peut même écarter une boule. Voilà, ça c'est tout à fait dans les cordes de Stéphane Robineau. Attention, attention à la punition en deux mènes là. Trois boules de rajout, il y a déjà deux points. C'était un peu moins bien envoyé, mais il doit y être. Je pense qu'à trois points. Il va falloir être très précis, être bien dans la fenêtre entre les deux boules qui sont devant, ou bien jouer à droite là où se trouve la boule de Stéphane Robineau. En général, c'est celui qui a les boules qui choisit. On ne sait pas trop. Il l'a montré à droite, il l'a montré au milieu. On va voir la réponse. Ça sent plutôt au milieu si on en croit son dernier toucher de terrain. Oui, certainement. Voilà, pour des joueurs précis comme ils le sont, passer dans cette fenêtre en tombant juste avant, c'est quand même assez facile. On a peu de chance de se tromper. Mais là, évidemment, la dernière boule, je crois qu'à quatre points par terre, on va jouer hors-jeu pratiquement. Il ne va pas essayer de repasser entre les deux boules. La main est faite. Oui, il a de la marge. Il a pratiquement 90 cm. Même un mètre. Henri lui montre où il a gagné le point. Il est court. Il n'en a pas pris beaucoup de marge. Il n'en a pas pris assez en tout cas. Je pense que ça sera quatre points. On va l'amener, c'est quatre. Il va falloir rapidement réagir pour les Italiens parce que la sanction est lourde pour l'instant. Pour le moment, il n'y a pas trop d'espace en face aux deux. On ne laisse pas ni la Croix, ni Robineau, ni Mallet. Et ça continue. Voilà, il a bien. Oui, il n'y a plus que celui-là. Allez, bonne marche. Ça, ça ne fait pas plaisir quand tu as tiré une boule comme ça, 10 cm devant. C'est parti avec le D4. Donc, l'équipe, c'est à quoi l'équipe Italie 0. Oh là là, c'est exactement le même. Oh là là. C'est fou, hein ? Incroyable. Là, celle-ci, je pense qu'elle était même encore plus près, mais elle est toujours là. On peut continuer à tirer. Il suffit de pousser deux boules pour l'attention de nous en perdre. Mais quand même, quand on est comme ça, face à une équipe comme celle d'Henri Lacroix, on se dit aussi que même si on commence à perdre 2-3 points, ça va être compliqué après. C'est bien joué. Est-ce qu'il a gagné ? Est-ce qu'il a été un petit peu long ? Du coup, il interdit un petit peu à Cocholo de tirer maintenant. On va donc continuer à punter. On va donc continuer à punter. C'est très bien joué, cette boule. Mais on va quand même devoir jouer la cinquième. Maintenant, il faut absolument frapper. Et frapper certainement deux fois pour être tranquille. Alors cette boule est un peu plus courte que son coéquipier. C'est le même résultat. Elle aurait quand même plus donné un petit peu. Ne serait-ce que faire une petite touchette pour donner le point. Oulala. Et bien maintenant, le sort des Italiens est entre les mains d'Alexandre Mallet. Puisque certainement, on va tirer. On a choisi de tirer la boule qui est complètement à gauche. En disant que ça peut faire peut-être du double. Alors, vous l'avez compris, à gauche pour Alex Mallet. Voilà, à gauche de l'écran maintenant. On ne peut pas tirer celle-là. Nous avons l'immense privilège et le grand honneur de recevoir sur le plateau web télé notre ami David Riviera. David Riviera qui est un petit peu fatigué aujourd'hui. Il était au mariage à demi-calier de mon époux hier. Mais il a été sobre. Il nous a dit qu'il avait été très sobre, qu'il s'était couché tôt. Alors ça, c'est les paroles qui ne tiennent que de lui, évidemment. Il a dit qu'il gardait tout pour objet. C'est ça. Oh, que c'est bien joué. Ah là là, c'est une leçon de poêle que nous donne Henri Lacroix depuis une partie et demie. C'est dans ce jeu qui a rendu fou pratiquement tout le monde. C'est remarquable. Alors attention, parce que sur ce terrain, on sait que jusqu'à que la dernière boule soit jouée, il peut quand même tout arriver. On a vu des déboules qui semblaient bien envoyées et partir un petit peu dans tous les sens. Il y a trois boules italiennes qui attendent derrière. Allez, on souffle un petit peu du côté des Italiens. Il n'est pas tout à fait à la donnée, Stéphane Robinou. Il s'est fait embarquer. Deux fois court. Le but ne risque rien. D'accord. Alors, on sait déjà une chose, c'est que nous ne gagnerons pas sur la main. C'est incroyable. Et c'est bien joué. Ah, elle a calé. Elle a calé. Ça sera deux points simplement. 10-0 pour Lacroix face à Cucciolo. La sirène d'alerte italienne, c'est en train de sonner je crois. Il va falloir trouver la clé du match du côté des Transalpins parce qu'ils ne l'ont pas trouvé pour l'instant. Ils ne voient pas comment contrer déjà la pointe d'Henri Lacroix parce que c'est encore une fois la clé de cette avance. Il va falloir tirer un petit peu mieux déjà, surtout d'entrée s'il y aurait la croix continue comme ça. Là, on avait plutôt bien serré le jeu. On avait trois belles boules. Les Italiens ont échappé au pire. Mais il va falloir penser à marquer un petit point. Et on le sait, quand on est mené comme ça, même au très haut niveau, forcément, ça trotte un petit peu dans la tête de ne pas ouvrir le... Lui, il n'y a rien qui trotte dans sa tête à Henri Lacroix. On a tourné, on a tourné, c'est Alessio Cucciolo qui a pris le tir. C'est frappé, mais le premier est toujours frincé. Ah c'est bon joué. C'est bon joué. C'est bien joué et puis qui c'est ? Si le bouchon ne saut pas, il peut faire compter cette boule qui est en fond de cadre. Première boule de Cocciolo. Voilà c'est ça, maintenant la première boule de Cocciolo est en 3ème position. On n'a jamais été aussi bien du côté des Italiens. 4 boule à 4 avec le poing sur le tapis. Il faut dire qu'on est que sur la 4ème. Elle est allée très vite cette partie pour l'instant. Cette boule est montée très 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 haut. Elle est très 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 près du but. Il faut sortir la catapulte. Les jeux font 15 mètres. Là je pense qu'on est bien à 12,50 mètres. Il continue à user l'équipe italienne. Il est bien tiré. D'autant qu'il est resté en jeu à Mormino. Alors 3 boules à 2 pour la Croix mais 2 points pour les Italiens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faudrait simplement 2 sur 2 pour espérer marquer dans cette amale. Il faut tirer pour ne pas perdre alors. Exactement. Même si les deux derniers sont difficiles à mettre. Il n'est pas encore tiré André Capello. Et au terrain numéro 8, entre l'équipe d'Ivier et l'équipe de Philips. Il y a une sa partette. Si, ça, si. C'est pas sûr qu'il ait fait un tir à 2. C'est même pas sûr du tout. Il va falloir exprimer. Il va devoir pointer. Il y a 2 ou 3 points pour les Italiens. Il y a une équipe du Mont-Grom et l'Évier. Dans la présence d'Ivier pour l'organisation de cette manipulation. En parallèle avec le team à population. Bien sûr, on voit vos messages. Ils ne passent pas forcément tous à l'écran. C'est bien joué. vous êtes très nombreux à nous écrire c'est bien joué parce que c'était difficile ce bout d'un expoli parce que si jamais il voulait être au Pologne il relançait l'équipe italienne et là par contre il continue à leur maintenir la tête sous vos 11 à 0 pour la Croix on ne s'attendait pas à ça Stéphane on s'attendait à une partie extrêmement disputée on avait vu les Italiens très bons ce matin en partie de poule mais ils sont usés par le point le point d'Henri La Croix vraiment qui fait le mille et la preuve c'est qu'on a déjà tourné du côté des Italiens comme tu l'as dit l'expérience de La Croix pour la jeunesse italienne au tir pour l'instant la différence est là il nous a tout montré il nous a montré le jeu à la roulette la demi-donnée la portée l'envoi au bouchon c'est magnifique ça aussi c'est magnifique d'essayer de prendre les choses en main à laisser au Pocciolo c'est magnifique et la porte pour la porte il nous a fait du coup il nous a fait du coup c'est magnifique c'est magnifique il nous a fait du coup Je pense que là, on va tirer. Voilà, on continue à détruire, à essayer de détruire du moins du côté de Mallet, puis de Robineau. Il n'a même pas cherché à venir très très près, il s'est dit de toute façon, on va tirer c'est sûr. Et ça c'est un petit palais qui va peut-être faire regagner le bout davantage à Robineau. Et non, il a tenu bon Gocciolo, il a gardé l'avantage. 3 boules contre 2 et le point par terre. 3 boules à 2 pour les Italiens. Le score, on ne le rappelle pas. 1. 1. 1. 2. 2. 3. La différence de jeu entre Robineau et Lacroix, tout à l'heure, a privilégié la donne qui n'était pas du tout en face du but et il est venu tranquillement 30-40 alors que là Stéphane Robineau a joué vraiment en face du but et apparemment le terrain était peut-être même s'il avait trouvé une petite donne, en s'écartant il est tombé sur des cailloux et ce qu'il a complètement dévié. En tout cas l'occasion maintenant tout de suite pour l'équipe italienne d'ouvrir un score et puis d'y croire encore, il faut absolument faire le plein, déjà il a protégé le bouchon qui rappelle, en voilà le deuxième. Et un troisième, trois points pour l'équipe d'Italie, de quoi réchauffer le cœur de Pierre Angoglia, le créateur de ce trophée des Alpines, qui n'en perd pas une miette au premier rang. Et dans le cœur bas, un petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'équipe italienne. On y veut la croix. Allez, est-ce que cette partie est enfin lancée Pierre ? Non, je ne sais pas, parce que sur les bases qu'on a vues, c'est compliqué pour les Italiens, parce que quand Kapelle pointe très bien, il se heurte à Alexandre Mallet, et puis quand il pointe un peu mieux, il se heurte à Henri Laproix. Et voilà, c'est la croix qui va pointer tranquillement, et s'il continue à faire le même jeu que depuis le début de la partie, il va envoyer immédiatement un cociolo au charbon. Pour l'instant, comme ça se passe, c'est un petit peu insoluble pour les Italiens. Il a fait la même chose que tout à l'heure, il a choisi une donnée, il se trouvait qu'elle était légèrement à gauche, il a rentré sa boule, et puis finalement, voilà. Le micheux cociolo a tiré, en quelque sorte, puisque le premier est très bon. Même s'il est à 50 cm. C'est ça qui nous apprend Henri Laproix sur cette partie, c'est qu'on choisit d'abord la donnée, et puis ensuite, ça détermine le coût qu'on va faire. La priorité, c'est de bien frapper. Et voilà, il est encore là. C'est lui qui va sonner le réveil des Italiens. Pour l'instant, il se l'efforce. Oui, mais en tout cas, il vient de faire un petit palais intéressant, parce que celui-là, par contre, éventuellement, il peut se perdre. Allez, première équipe, donc, quantifiée pour la finale, avec la victoire 13-3 sur l'équipe des galères. L'équipe Morel, Tati et Louis Géloin, qui sera donc qualifiée pour le concours B. Oh, ça fait trois fois qu'il tire à la perfection, un moment donné, qui manque. C'est vraiment fou. Je ne sais pas s'il va acheter d'autres boules. Il va changer de modèle. J'espère pour lui que ce n'est pas des boules en ciel, parce que sinon, il va être fâché avec... Ah oui, c'est fou. Le danger, c'est de tirer trop dans la boule à la boule suivante, de la sauter. Ah, il ne s'est pas démoralisé, un jeune Italien. Et ce carreau magnifique va peut-être poser un petit problème à l'équipe à la croix. Alors, normalement, ça passe encore pour Robineau et Malet, mais attention, il faut jouer les deux. Et peut-être qu'il n'est pas arrivé, Stéphane Robineau. Oui, oui, oui. Du coup, on respire un peu du côté italien, parce que finalement, s'il avait gagné le point, il allait proposer quasiment, peut-être, un manqué perdu à Capello. On dit que là, maintenant, il a peut-être laissé un ou deux points. Le sourire du côté des Italiens, on l'a vu furtivement à l'écran. Ah, mais il se dit déjà qu'il ne peut plus perdre. Ça, déjà, ça fait plaisir. Et... Ouh là là, il avait aussi réformé sa boule, Malet. Alors, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a le point. La mauvaise, c'est que Capello doit tirer au moins pour deux. Pour l'équipe des Viernes, on tire le numéro 8. 8 à 6, pour l'équipe Cortez. On voit que c'est bien tiré. Il s'est rappelé qu'il était souvent le tireur de l'équipe italienne, André Capello. Et ça va faire, je pense, trois points. On va le vérifier. La belle réaction, là, qui doit faire plaisir au public, comme ça nous fait plaisir à nous et j'espère à vous également. C'est vrai qu'on les voyait un petit peu manger en trois, quatre mains, là. Et puis, belle réplique. C'est bien ça. Trois points. Dommage, dommage. Déjà, tout à l'heure, quand ils ont marqué, ils n'ont pas très, très bien... C'est ça, c'est ça. Alors, des micros pour les joueurs, ça nous arrive d'en mettre, des micros pour les joueurs, mais nous, à Boulist-en-Notes, on n'aime pas trop vous faire partager leurs réactions. Tous ceux qui ont joué au boule à un certain niveau savent que parfois, dans le feu de l'action, on parle, on n'a pas forcément envie d'être entendus. Nous, on a décidé de laisser tranquille les joueurs. Ils nous arrivent de remettre des micros, mais simplement pour qu'ils nous renseignent, nous, sur certaines options de jeu. Mais voilà, c'est une décision qu'on a prise et qui n'est pas forcément partagée. Ça leur évite aussi certains commentaires désagréables sur les réseaux. On a vu l'autre jour, en finale d'Espagnon, Michael Bonnetto essuyer quelques critiques, qui, à mon avis, n'étaient pas fondées. Donc voilà, on ne met pas de micro aux joueurs à Boulist-en-Notes. Oh là là ! C'est dingue, ça ! Ils en rigolent, mais je pense que c'est du rire un peu jaune. J'étais une pièce de la boule, les Sio-Cocciolo. C'est hallucinant. C'est la quatrième fois que ça leur arrive. Oui, oui. Ça les fait marrer, parce que, de toute façon, on va se mettre à pleurer, mais quand même, c'est frustrant. Allez, regardez déjà le magnifique geste. Elle s'est bien tirée, avec ses magnifiques gestes. À nouveau, dans la Sio-Cocciolo, c'est la deuxième fois qu'il m'a le bouchon dans cette partie. On va continuer à s'ouvrir et à espérer, du côté italien, je ne suis pas certain, certain quand même. Il a fait espérer. Non, je ne pense pas que ça soit volontaire. Voilà, mais des fois, on tire très très bien au manque, et des fois, on tire tout moins bien. Et ça rend service. Voilà. Allez, il faut absolument bien démarrer. Il a dû me refier à la Sainte-Arm, mais s'il te plaît. Ah oui, il est à l'opposé de la partie qu'on a suivie ce matin en poule. Elle n'est pas non plus nulle part nulle part sur ce terrain, mais quand on a Henri Lacroix en face, évidemment, ce n'est pas un très beau point. On ne peut pas dire qu'Alexandre Nouvellet soit usé depuis le début. Et ça, ça peut faire la différence en fin de rencontre. Il a attrapé du bon côté là-boule avec ce petit palais qui remonte au bouchon. Là, il s'est mis en bonne position, coach. Depuis qu'il a pris le tir, il a quand même fait un très très bon jeu, à part la mène juste avant, là où il a fait le trou, puis ensuite il est tombé sur le but. Il a fait beaucoup de carreaux. Et puis celui-là, il est à 20 cm du but. Peut-être moins. C'est même presque surprenant qu'on n'aille pas tirer tout de suite, quand même. Il reste fidèle à sa tactique pour l'instant, Lacroix. Effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui seraient partie tirer sur ce palais de coacholo. Oui, on le ferme d'autant. Sans dire de mettre les deux boulots planches, mais... Allez, on va jouer l'attaque du côté des Italiens. On sait que c'est compliqué au point. Ah là là, il s'est bien tiré. Il pèse sur la partie de tout son poids, le champion du monde de doublettes. C'est coacholo qui a pris les commandes dans cette équipe. Pour l'instant, c'est beaucoup lui qui est en train de faire tourner le match. On a l'impression qu'elle avait mal piqué, et puis finalement, c'est gagné. Et il entraîne un mormis, ça rappelle qu'il avait commencé la partie un petit peu en demi-teinte. Et puis là, dans le sillage de coacholo, il a fait une très belle partie pour l'instant, le jeune Italien. Je crois qu'il a démarqué peut-être le deuxième point. Je n'ai peut-être pas son importance maintenant, mais... C'est bien joué. Très très belle main là pour l'instant. Les deux côtés. Les boules importantes là, parce que... C'est le douzième pour l'instant. Il s'est frappé encore. Alors il a encore contré une boule. Mais on garde le point du côté italien. C'est-à-dire qu'on est boule à boule. Avec un Alex Malet qui a très peu pointé. Et André Ascapillo. Je crois qu'il n'en empruntait qu'une, Alex Malet. Puis c'était une boule qui n'avait pas très bien tapée. Il a quand même le choix de ses données. Il a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place, mais finalement, c'est pas sûr qu'il ait regagné. Il est parti tirer de façon évidente à la capelle auto-chef de l'an ici. Si il a un seul point, il n'en fera pas ou plusieurs. Je ne pense pas qu'il est retiré uniquement pour un, à mon avis. Il y a eu des déplacements de boule. C'est peut-être deux ou trois. Ça ne serait pas impossible. On va attendre de voir de toute façon déjà ce qu'il va faire. Il a un peu écarté. Est-ce que ça va suffire ? Ah oui, on marque sur la main. Alors le tout, c'est de savoir combien. C'est bien ce dont on pouvait se douter. On avait vu des boules bouger au fond. C'est cinq points pour les Italiens et une partie complètement relancée. Moi, je n'avais pas été très positif. J'avais plutôt imaginé trois points, il me semblait. Ah oui, oui. Ça a du coup de très favoris en un chaque fois derrière. Oui, oui. Je n'ai pas suivi non plus. Mais alors là... C'est difficile. On a remis tout à fait. Pas nul à l'heure, Stéphane. 11 partout et une fin de demi-finale absolument passionnante. Tu l'avais dit, on a craint à un moment que la partie soit très pénalisante pour ces Italiens, qui avaient fait un très mauvais départ. Mais on a vu leurs ressources. On les a vus saisir chaque fois les occasions qui leur étaient données. Et puis là, ils sont dans le match complètement. On est dans le bon détail. Ils sont dans le match. Mais Capello qui s'est agenouillé alors qu'il avait pointé debout depuis pas mal de men sans forcément un gros succès. Il s'est encore un petit peu égaré. Alors on tire très bien du côté des Italiens. C'est peut-être pas plus mal, ça se trouve. Mais j'allais dire un petit peu comme d'habitude chez Capello. Parce que depuis le début de la partie, il n'a pratiquement fait aucune entame intéressante. Mais effectivement, comme tu le dis, ça a donné l'occasion aux Italiens de tirer. Et puis il y a surtout un super, super Cocciolo pour l'instant, qui avec ses carreaux a fait tourner toutes ces mains-là. On se régale vraiment dans cette partie qu'on croyait courte. Alors elle n'a pas duré depuis très longtemps, mais quel suspense pour l'instant. Oh là là, le carreau de Cocciolo. Il est bien sa partie du champion du monde. C'est magnifique. C'est vraiment un face-à-face fabuleux qui nous donne avec Henri Lacroix. Et c'est rendu. La partie qui s'inflamme, Stéphane. Là, on se régale vraiment. On va se répéter. On est un peu sur notre fin depuis les 3-4 premières mains. Mais là, c'est un régal. Et c'est un régal. C'est deux carreaux, deux palais par main. Depuis 4-5 mains, peut-être 6 de la part de Cocciolo. Il tient son équipe au bout de bras. Et puis derrière, ça suit. On voit exactement les mêmes mains chaque fois se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise entamme de Capello. Et puis derrière, des carreaux de Cocciolo. Et chaque fois, on pousse l'équipe française à ne pas gaspiller de l'équipe. C'est super. C'est un peu difficile, ça, faire des espèces de roulettes avec un efferent bras comme ça. Oui, encore, il n'a pas été aidé par un petit caillou à la fin. Parce que je pense qu'il aurait préféré venir se mélanger un petit peu avec le but. Et on fout d'abord, Miro. Ouh là 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 là. C'est incroyable comme des joueurs peuvent être complètement métamorphosés et transcendés. J'ai plus de souvenirs sous quelles conditions ils ont marqué leurs 3 premiers points. Mais c'est vrai que depuis, ils ont fait 3, 3, 5. Donc 11 partout. Et puis là, il a rendu le coup plus difficile pour Robineau et M. Carreau. Et voilà, une boule qui s'est un petit peu plantée dans la donnée. Et le point est toujours à Mormino. Deux boules pour deux. Et on a un petit peu qu'on en est pointé quand même. Parce qu'en tirant, si on prend contre... Alors il y en a qu'à, ça veut dire qu'en reprenant deux fois, si on ne prend pas Carreau, on ne perdra pas. Mais on va choisir le tir. Et bien enfin, on prend un petit risque effectivement parce qu'il peut y avoir le compte. Il peut y avoir aussi... Si Malley ne cadre pas, il laissera quand même le point en frappant aux Italiens. Ou juste passer, mais ça suffit. C'est le cas. Pincez faire mieux Alex Malley, il est tombé au pied de la boule. Il pincez faire le carreau. Maintenant, attention. Attention à ce tir de Mormino. Ouh là là, le carreau. Il y a deux points au sol. Il s'est arrêté sur le but. Il y a deux points au sol. Incroyable. Quelle partie. Ça veut dire que pointer, c'est très difficile. Il est presque ingagnable. Là, le point d'un Mormino. De toute façon, il y a même trois points. La boule de gauche, c'est celle qui a pointé Capello, non ? Je ne crois pas. Ça veut dire que si Robino, que je fais, a choisi de tirer, il faut absolument cadrer sur la seconde. Ah oui, parce que je suis persuadé qu'il y avait trois points. Ah bon, alors peut-être qu'il y en a trois points. On va voir qui ramasse la pointe. C'est une emplomentada phénoménale dont nous ont pratiqué nos amis. Ah oui, c'est ça, il y en a trois points. C'est ça, il me semblait bien. Oh là là, quelle fin de partie de ce jeune homme de Saverio à Mormino, tu sais, je me permets-moi, dans le sillage d'un phénoménal Alessio Cucciolo. Ils nous ont montré une belle, belle leçon de pétacres, ces Italiens, une leçon de tala, mais aussi une leçon de courage, de réactivité, et puis de pragmatisme parce qu'ils ont saisi finalement toutes les occasions qui leur étaient données. Stéphane, on s'est régalé. Ah ben oui, on est parti d'un 0-11. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus quel mène où ils ont marqué trois points, s'il y a eu un petit quelque chose qui a fait, mais trois, trois, cinq, onze partout. Puis là, il nous mène une mène stratosphérique au tir. On en reste encore bouche bée. Vraiment, on est un petit peu endormis. Puis là, je pense que vous avez pris du plaisir comme nous. pour cette magnifique, vraiment magnifique qualification pour la finale de ces Italiens. Et donc, on va être ennuyé pour élire le joueur du match, je suppose ? Ah non, moi, je pense qu'on ne va pas être ennuyé. Je pense quand même que, tu l'as répété plusieurs fois, le changement de tireur a complètement transcendé cette équipe et le premier Cozzuolo, champion du monde, a justifié son rang. Exactement, on va avoir quand même une petite mention aussi pour ses coéquipiers parce qu'on a vu le jeune Amormino le suivre à la perfection. On va trouver des couleurs avec la prise de partie en demi-tente. Et puis, on a vu aussi un capello. C'est que ce n'est pas très facile quand on est pointeur de finir les mains au tir. Impeccable de cet exercice. Donc, c'est avec plaisir qu'on va retrouver dans quelques instants en finale nos amis italiens. Alors, contre, très certainement, je pense, on va me le confirmer, et très certainement contre les tenants du titre de ce trophée des Alpilles, très certainement contre Michel Atchadorian, Jean-Michel Puccinelli et Gaspard, Gasparian. Exactement, et la finale qui nous fait saliver d'avance, ça sera dans quelques instants devant les caméras de la Web TV Boulistenote et c'est ici pour la trophée des Alpilles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501